Salut les amis, c'est Tchess Opus, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le retour sur la chaîne des vidéos d'échecs. Après une longue absence, une longue interruption, je vous prie de m'en excuser. Je reviendrai à l'occasion sur les raisons du pourquoi, du comment. J'ai dû interrompre, stopper provisoirement, momentanément, les enregistrements. Même si je ne vous ai pas laissé en plan, quand même. Puisque j'ai continué, durant mon absence, à vous diffuser les aspects que j'avais déjà tournés. Bref, on reprend les vidéos d'échecs, c'est ça qu'il faut retenir. Bien qu'on ne les reprenne pas comme d'habitude, on ne va pas faire les débriefs habituels. Puisque j'ai décidé de me lancer un petit défi. Enfin, entre guillemets, petit. Parce que j'ai un emploi du temps assez chargé, ça va être dur de tenir la cadence. Mais bon, bref, je me suis lancé le défi de vous proposer la couverture la plus complète possible du match du championnat du monde qui va démarrer aujourd'hui, là, ce vendredi, entre le tenant du titre, le Norvégien Magnus Carlsen, et son challenger, le russe Yann Nepomniatchi. Pas facile à dire. On va dire Nepo. On va dire Nepo, on va dire Magnus. Comme ça, tout le monde sera content. Et moi, ça va me faciliter la vie. Et donc, Magnus Nepo qui démarre aujourd'hui, cet après-midi, et qui vont commencer à en découdre pour le titre suprême désigné le meilleur joueur d'échec de la planète du moment. Donc, l'idée, c'est pendant toute la durée du match, jusqu'à la mi-décembre, y compris pendant les journées de repos, mais j'en parlerai quand elles interviendront, de vous proposer une vidéo par jour sur le match, autour du match. Alors, évidemment, par voie de conséquence, par la force des choses, ce sont des vidéos plus courtes que d'habitude quand même, parce que ce n'est pas tellement pour les tourner, mais c'est surtout pour avoir le temps de préparer les fichiers, puisque certes, j'ai un niveau absolument catastrophique aux échecs, mais je suis quand même assez perfectionniste, et j'essaie vraiment de vous offrir le meilleur des analyses sérieuses. Donc, je check, je re-check avec l'ordi, sans ordi, je me rajoute mes propres variantes, etc. Et puis, c'est l'idée, dans mes analyses, dans mes débriefs, de progresser et d'essayer de progresser avec vous. Donc, c'est vrai que ça prend toujours un petit peu de temps, mes vidéos d'échecs, sauf que là, le problème, c'est que oui, on va être sur le poids de l'événement, sous la pression du temps, puisqu'il faut rendre une vidéo par jour. Donc, les analyses seront un tout petit peu moins exigeantes que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va s'orienter vers un format de 20-30 minutes. Alors, je ne vais pas faire de l'agadmator, je me respecte quand même un minimum, mais voilà, je ne vais pas pousser jusqu'au bout les analyses comme je le fais d'habitude, parce que le temps va me manquer, tout simplement, et que ce serait passionnant. Mais bon, l'idée, c'est de coller un petit peu à l'actualité. Les débriefs traditionnels reprendront, je me ferai un petit peu de vacances, quand même, si vous me permettez, donc, reprendront en début d'année prochaine. Voilà, donc, puisque le match commence tout à l'heure, la première partie n'a pas encore été jouée, Népoil et Blanc, Népoil et Blanc, on a eu l'info, là, ça aura peut-être son importance, on verra. Cette vidéo, là, que je vous présente aujourd'hui, c'est l'épisode zéro, c'est la vidéo mise en bouche de présentation du match avec une petite revue d'un blitz qu'ils avaient joué, Magnus et Népoil, il y a quelques années, en 2017, à Louvain, la bonne vieille vie de Louvain, ça sera pour tout à l'heure, on va juste représenter les joueurs, le match, avant de se lancer là-dedans. Attendez, je regarde juste, parce que ça, c'est pénible aussi. Alors oui, désolé, désolé, là aussi, je m'en excuse. Oui, j'ai plus d'ordi, donc on me le prête, celui-là, et j'ai un micro tout pourri, j'ai une carte son toute pourrie, donc le son n'est pas top, top, vous m'excuserez. Logiquement, en début d'année prochaine, ce sera bon. Oui, l'enregistrement est lancé, oui, j'ai qu'un écran, ça par contre, c'est vraiment pénible, je suis obligé de quitter pour vérifier ça. Bref, donc, on en était où ? Oui, la présentation du match et puis après le blitz. Alors, Magnus Carlsen, bah oui, le tenant du titre, le champion du monde, numéro 1 mondial depuis tellement longtemps que je ne sais plus quand. Il était même numéro 1 mondial avant même d'être champion du monde, je crois. Et j'ai vérifié avant de lancer la vidéo, il a un élo absolument stratosphérique à 2855 points. C'est incroyable, alors que Nepo, cinquième mondial, le noob, le nul, il n'a que 2782 points. Il faut vous dire l'écart qu'il y a entre les deux joueurs et 73 points. C'est incroyable la différence que fait Carlsen avec ses opposants, ses concurrents. C'est vraiment un extraterrestre. Déjà, c'est des monstres, les top GM, ce n'est pas des gens comme nous. Mais alors, en plus, Carlsen est encore plus extraterrestre que les extraterrestres. Alors du coup, est-ce qu'il est humain ? Est-ce que deux extraterrestres a fait un humain ? Est-ce que ça s'annule ? Parce que moi et moi, ça fait plus. Enfin, je ne dis pas que les extraterrestres, c'est moins bien que les humains. Bref, où suis-je parti là ? Et moi qui dis, il faut que je fasse des vidéos courtes, je commence à délirer. Bref, excusez-moi. Donc, Maynus Carlsen, 2855 points. Mais il fait la différence avec Nepo, mais il fait même la différence avec le deuxième mondial. Et j'en profite parce que quand même, on va le féliciter. C'est un nouveau numéro 2 mondial. C'est notre compatriote, notre nouveau compatriote, Alireza Ferruja, qui pointe le bout de son nez à 2803 et l'eau. Mais vous voyez, même le deuxième mondial, il est quand même à plus de 50 points. C'est vous dire la domination qu'exerce Carlsen sur le monde des échecs depuis des années. Sans compter évidemment de l'expérience qu'il a et que n'a pas Nepo. Nepo, c'est son premier match. Magnus, c'est son cinquième. Il a ravi le titre à Anand, puis a confirmé dans le match revanche. Et puis, il a conservé ce même titre contre Karjakin et Karwana. Donc, c'est vrai qu'il est au-dessus. Il est au-dessus sur le papier. J'ai vu un article passer. Alors, en anglais, je n'ai pas tout compris et je n'ai pas lu jusqu'au bout. Je vous le dis honnêtement. Mais j'ai vu un article, j'ai regardé ça en diagonale. Et ce que j'ai compris en gros sur des statistiques. Bon, je le dis parce qu'évidemment, les statistiques sont faites pour être démentis. Mais en gros, Carlsen, en comptant justement sur le papier, les confrontations directes, les élos, etc. aurait plus de 70% de chances de conserver son titre. Effectivement, c'est mon favori. C'est le favori d'un peu tout le monde. Mais attention, attention sur le papier. C'est une chose dans les faits. Ça va peut-être un petit peu plus serré que ça. Donc, alors oui, juste avant de venir sur Népo, le règlement, on va faire juste un point. On a gagné deux parties. Je dis on a gagné deux parties. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis assez, on va dire, traditionnaliste sur les échecs. Pas dans les autres sujets, mais sur les échecs, c'est le cas. Je suis partisan des parties lentes. Je n'aime pas les départages en championnat du monde. Je pense que quand un champion du monde, quand il y a un match de championnat du monde qui se termine par l'égalité, le champion du monde garde son titre. Ça me paraît logique. En tout cas, c'est mon avis. Je ne fais pas le non-popular opinion parce que je sais que je suis minoritaire à penser ça. Mais c'est ce que je pense. Après, c'est comme ça. Je pense que je n'aime pas l'idée des rapides, encore moins des armagedons pour départager un match de championnat du monde. J'aime les matchs un petit peu longs. C'est pour ça qu'un peu long, parce qu'on a gagné deux parties. C'est vrai que par rapport aux deux matchs précédents, aux deux matchs de championnat du monde précédents, qui étaient en 12 parties, il en a 14, c'est quand même encore insuffisant. Je pense qu'il faut un minima 18 parties. L'idéal, ce serait de revenir à 24. Mais bon, peut-être que j'en demande beaucoup. Évidemment, je ne parle pas des marathons qu'ont pu faire les Capablanca ou Kasparov durant son premier match. Il fallait gagner six parties contre Karpov, qui n'a jamais été terminé d'ailleurs. Mais voilà, 24 parties dans l'idéal. 18 me semble le minimum. En tout cas, voilà, 14 parties classiques. Donc, la cadence, c'est deux heures pour les 40 premiers coups, une heure pour les 20 suivants, et un quart d'heure pour le reste de la partie, sachant qu'on récupère 30 secondes à partir du 61e coup. Là non plus, je n'aime pas trop cette règle. Il n'y a pas de proposition nulle possible avant le 44e coup noir. Pourquoi je n'aime pas cette règle ? Parce que je pense que c'est bien aussi les nuls pour gérer un match, ou un tournoi d'ailleurs. qu'il ne faut pas forcément dénigrer les nuls un peu rapides. Ça fait partie de la guerre psychologique, ça fait partie du déroulement d'un match, d'un scénario, d'une stratégie. Et de poursuivre des matchs, des parties qui sont très plates, uniquement pour faire semblant d'avoir du spectacle, très honnêtement, je trouve que c'est une fausse bonne idée pour moi, c'est cette règle de ne pas faire de nul avant le 40e coup noir. Ceci étant dit, je doute fort. D'ailleurs, c'est un peu une pierre dans mon jardin. Parce que les joueurs, je pense que ça les gonfle aussi. Pour dire les choses crûment, je doute fort que toutes les parties dépassent les 40 coups. Parce qu'il y a quand même, heureusement, la règle de la répétition de position. Quand on répète trois fois la même position, la partie nulle peut être imposée. Heureusement, parce que franchement, déjà, ça va être long. Les parties vont être longues. Même si le nombre de parties est un peu court, les parties risent longues. Parce que Magnus aime bien pousser les parties même qui sont égales pour essayer de, à l'usure, à la Magnus, gagner les micro-micro-avantages. Donc, ils risquent d'avoir des parties très longues. Peut-être qu'ils vont dépasser la centaine de coups parfois. Mais bon, on verra bien. En tout cas, la cadence me va. Bon, s'il y a 7 partout, s'il y a égalité, il y aura ces fameux départages en rapide puis en blitz. A priori, il n'y aura pas d'armageddon. Enfin, j'espère, puisqu'il faudrait cinq matchs de blitz. Une égalité au bout de cinq matchs de blitz pour qu'il y ait un armageddon. Mais bon, voilà, j'espère ne pas arriver en tout cas. Moi, j'ai un favori. Donc, c'est Carlsen, vous l'aurez compris. Ce n'est pas très original. Moi, je pronostique un petit 8-6 pour Carlsen. Mais je n'ai pas de chouchou. Donc, s'il n'est pas gagné, je serais content aussi. Ce que je souhaite vraiment, par contre, de tout cœur, c'est que les deux parties supplémentaires qu'on a, les 14 parties, suffisent à départager les deux. Que ça ne se décide pas. J'allais dire, sur un coup de dés, c'est excessif, sur une cadence rapide qui est quand même plus sportive que proprement artistique. Oui, je fais partie de ceux qui pensent que les échecs sont plus un arc qu'un sport ou qu'un jeu. Bref, c'est mon avis, encore une fois. On verra bien, en tout cas, le scénario du match. Peut-être que Nepo, d'ailleurs, qui est effectivement l'outsider, va gagner le match avant, j'ai des doutes, honnêtement, avant les départages. Bref, Nepo, donc, oui, très, très talentueux, qui n'a pas toujours été très sérieux au niveau des échecs. Mais voilà, depuis quelques années, il s'y est remis, il s'est préparé sérieusement. Il a arrêté un petit peu les autres jeux vidéo qu'il faisait. Et il a évidemment tout de suite bondi et gagné le respect de tous. Parce qu'effectivement, avant qu'arrive la bombe, Firougeil était quatrième mondial. Et il n'a pas volé sa victoire au candidat. Parce que, bon, même si on était déçu pour Maxime, il a très, très bien géré son tournoi. Même si sa seule défaite, c'était contre Maxime Vachier-Lagrave. Une belle victoire, d'ailleurs, Maxime. En l'occurrence, Nepo a parfaitement su bien redriver sa carrière et mériter son ticket pour ce match. Et comme je vous le disais, attention, attention sur le papier, même si on en croit les statistiques, même si même, voilà, les confrontations directes montrent que Magnus reste devant, etc. Honnêtement, Nepo est quand même plus dangereux parce que Magnus est un petit peu friable en match. Non pas en confrontation dans les tournois, mais en confrontation directe. Il a montré quand même des signes de fébrilité. Ce dont témoignent d'ailleurs les deux derniers matchs, qui étaient donc, pour le coup, en douze parties à chaque fois, qui sont à chaque fois terminés en six partout, que ce soit avec Karyakin, qui d'ailleurs seconde, Nepo, pour ce match-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'était pas au championnat d'Europe, heureusement pour nous. Big up à Maxime Lagarde, au passage, qui nous a apporté le point de la victoire contre la Russie. Oui, Karyakin, le ministre de la Défense, qui a bien tenu, même Magnus s'est un petit peu agacé. Ça aurait pu mal tourner à un moment donné. Le match aurait pu tourner, franchement. En tout cas, il n'a pas réussi à faire la différence en partie lente. Et puis, contre Caruana, même si Caruana était meilleur que Karyakin, c'est vrai qu'il n'a pas franchement dominé toutes les parties. Et à chaque fois, il s'en est remis à son talent naturel. Et c'est vrai qu'au niveau, quand la cadence s'accélère, il est largement au-dessus de Karyakin et Karyana. Mais c'est un petit peu moins vrai par rapport à Nepo. Parce que Nepo est un redoutable blitzer. Redoutable, d'ailleurs. Je crois que lors de la dernière tournoi à Mickaël, ce sont tellement des tournois sur Internet, Nepo a battu Carlsen en finale. Donc, attention, attention. Si, effectivement, par exemple, il y a deux scénarios. Nepo allait blanc. Il arrive à surprendre Carlsen demain. Il mène au score. Un peu comme Kramnik avait gagné la deuxième partie contre Kasparov. Et Kasparov s'est énervé parce qu'il devait courir après le score. Peut-être que Carlsen va avoir du mal. Ou alors, Nepo peut tenir jusqu'au départage et en blitz arriver à coiffer au poteau Carlsen. Ça, c'est vraiment tout à fait possible. Je vous assure, honnêtement, ce n'est pas pour vous vendre un match qui est vrai sur le papier et totalement déséquilibré. Mais ce n'est pas pour vous vendre un match plus serré qu'il ne devrait. Il est plus serré que ce que montrent les statistiques et le papier. Je vous le dis parce que, même si Magnus reste favori, Nepo a une vraie chance. A une vraie chance d'être le prochain champion du monde. Donc, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors, attendez, je regarde juste. Oui, c'est bien. C'est bien lancé. C'est bon. Je suis obligé de vérifier à chaque fois. Voilà un quart d'heure pour cette présentation de match. Vous m'excuserez pour cette présentation un petit peu longue. Décidément, je crois que je n'arriverai jamais à faire court. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc moi, mon pronostic, c'est 8-6 Carlsen. Mais je serais content que Nepo gagne. À la régulière, il n'y a pas de souci. Du moment que ça ne se décide pas en armée de dons, moi, je suis content. La dernière opposition entre les deux, justement, c'était au Norweges, où il y a eu deux nuls. Et pour ceux qui avaient suivi, c'était un peu grotesque. D'ailleurs, il y avait des armées Guédon en plus. Et c'est Carlsen qui les a gagnés. Mais vraiment, c'était totalement amical. Là, vraiment, ça n'a aucune incidence, honnêtement. Je vous dis, là, pour le coup, contrairement aux deux fois précédentes, Carlsen, si la cadence doit s'accélérer, s'il y a des départages, il n'est pas sûr qu'il en sorte gagnant. Surtout en blitz. Parce qu'il est vraiment redoutable, Nepo, j'insiste. Et donc, mon pronostic, c'est 8-6. Et on va faire à chaque fois un pronostic sur l'ouverture. Alors, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, je me rappelle, c'était contre Karjakin. Il s'était amusé à jouer une Tromposki, Carlsen. C'est vrai que les premières parties, des fois, comme on n'est soi-même pas trop chaud et qu'on se dit peut-être que l'adversaire n'est pas trop non plus, on peut essayer de faire un peu différemment. Non, allez, je vais être classique, je vais dire. Nepo va jouer E4. Peut-être qu'on attend plus sur D4, d'ailleurs. Mais on va faire E4. Et on va dire la Shevnikov pour Carlsen. Allez, je pronostique 8-6 et Shevnikov pour demain. Je ne sais jamais le dire. C'est une ouverture que j'adore, en plus. Mais bon. Allez, on est parti pour le blitz d'illustration, on va dire. Ce qui a été joué dans cette bonne vieille ville de Louvain, en Belgique, en blitz. Donc, Magnus a les blancs et il ouvre par E4. Et là, Yann répond par la petite Nashdorf. Oui, une ouverture pas trop connue. Et alors, évidemment, aujourd'hui, le schéma préférentiel, c'est les schémas à base de Fou E3, E5. Voilà, des choses comme ça. Même Fou G5 est un peu passé de mode, la Richter Hauser. Bon, il y a d'autres coups, évidemment. Parfois, on voit du A4, on voit du H3 aussi. On voit du H3. Alors, par contre, je n'ai pas toujours les noms des ouvertures. Je ne sais pas trop ce que c'est, l'H3. Moi, j'espère qu'un jour, on verra. Peut-être pas ça. On verra de la caresse. Ce n'est pas dans ce niveau-là. Bref, en tout cas, Magnus, pour cette partie, a décidé de ne pas jouer le Fou E3 rituel habituel. Il y a quand même des questions de mode dans les ouvertures. Ne négligez pas ça. Fou E3 n'est pas forcément meilleur que Fou E2. On verra. Mais je pense qu'à l'avenir, Fou E2 reviendra. Qui est d'ailleurs, comme son nom l'indique, une ouverture classique. C'est la variante classique. Variante classique, ou Oposensky, du nom d'un joueur tchèque du début du XXe siècle. Je ne connais pas trop, d'ailleurs. Mais qui a eu quelques fulgurances. Bref, Fou E2, tout à fait jouable, évidemment. Et au lieu du Fou E3 rituel. Et là, pour le coup, Nepo répond par le schéma. D6 E5, hérité justement de la Sashinkov. Moi, j'aime bien, honnêtement, E6. Je pense qu'un jour, ça reviendra à la mode, la chef d'ingue. Parce que ce sont trop tenus. Alors, c'est vrai que je suis influencé. Pour tout vous dire, j'ai remis la main sur un DVD. Le DVD de Kasparov sur la nage d'or. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu influencé par ça. Mais j'aime bien les schémas de Shevnang, moi, personnellement. Bon, bref. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Sur Fou E2, il a répondu E5, Nepo. Et le repli du cavalier. Bah oui, le plus courant aujourd'hui, c'est le repli en B3. Pour transposer dans les schémas que j'évoquais. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Les schémas que je vous évoquais tout à l'heure. Voilà, une petite tabia, comme on dit. Bien connue aujourd'hui. Il y a des... Ce ne sont même pas des centaines, mais des milliers de parties. En comptant les parties par correspondance là-dessus. Mais là, sur E5, Magnus a choisi, non pas la sous-variante. Parce que ça se joue également beaucoup. Même si c'est moins à la mode. Le cavalier F3. Qui a déjà été joué aussi à très haut niveau. On va le voir, y compris récemment. Fou E7, coup de développement. Pour le Prelrock. Fou G5. Alors, c'est l'idée. C'est l'idée de ce type de variante dans la sicilienne. Avec ce type de schéma. D'échanger le fou de case noire contre le cavalier F6. Pour aller installer un fort cavalier en D5. Il y a une masterclass sur ce thème-là du cavalier D5. Et de rester, et j'ai oublié de le préciser, idéalement contre le fou de case noire. Alors, il y a une masterclass de Magnus contre son compatriote, Ariane Tari, qui me revient en mémoire. Que je ferai probablement sur la chaîne. Le cavalier qui domine le fou. Avec cette forte case en D5. Pardon, excusez-moi. En D5. Donc, fou G5, c'est pour éliminer le défenseur. Puisque le cavalier sera au moins aussi fort, sinon plus fort que le fou E7. Nepo a joué cavalier BD7, l'alternative à fou E6, qui est le coup principal. Pour contester justement, parce que l'idée des noirs, après, c'est de pousser un D5 rapide pour égaliser. Alors, avec des D7, des dames C7, pardon, pour protéger E5. Sinon, le pion E5 sera en prise. Mais fou E6, pour continuer à préparer D5. Là, on échange effectivement, on échange le cavalier. Et après, roc de chaque côté, sur cahier D5, on sort le cavalier. On n'a pas peur de laisser le fou, encore une fois. Le fou de case noire est moins fort que le cavalier installé en D5 ici. Donc, avec cavalier D7, il y a, grosso modo, l'égalité. Il y a des parties. Il y a beaucoup de parties encore. Mais là, plus flexible. On joue cavalier BD7 pour, en cas de fou pour un F6, reprendre du cavalier. Et continuer, après fou E6, pardon, à pousser, préparer la poussée D5. Donc, sur cavalier BD7, A4 est le coup principal. Puisque, oui, il va y avoir une pression sur E4. Et donc, éviter que des B5 rapides, y compris sur des cavaliers C4, on va le voir ultérieurement. Et ici, n'est pas à jouer. Rock, petit rock. Alors, la grande alternative, c'est de poser la question au fou tout de suite. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré, prendre le cavalier ne rimera à rien. Puisqu'on reprendrait du cavalier avec les noirs. Et on continuerait à contrôler D5. Je crois qu'il y a des parties sur la retrait du fou avec un D5 rapide. Je crois que c'est possible, il me semble. Peut-être pas ici, parce que là, on perdra un pion. En tout cas, fou H4. Oui, c'est ça le problème dans des analyses express. Ça risque de m'arriver dans les jours qui viennent. C'est que je note pas tout. Et donc, je risque de m'embrouiller dans les variantes. Bref, en tout cas, la retraite habituelle du fou, quand tu lui poses la question, c'est certainement pas de prendre. C'est E3. Fou E3. Et là, on va faire le petit jeu. Le chantage à l'annule. Fou C1 après KVG4. Évidemment, par contre, là, prendre ce fou-là, évidemment, serait très mauvais. Très mauvais pour les Blancs. C'est comme dans les Dragons. Il faut absolument éviter de se faire prendre le fou de case noire. Fou C1. Retour en F6 avec proposition de nulle implicite. Sur fou E3, on rejouera KVG4. Et si les Blancs refusent l'annule et poursuivent leur développement avec Petit Rock, eh bien, KVG5 tout de suite pour mettre la pression tout de suite sur E4. E4 qui permet plus ou moins d'égaliser puisque, évidemment, la meilleure retraite, qui est une retraite qui arrive souvent. C'est un coup KVD2 que vous devez retenir. Je dis ça pour certains débutants. KVD2, c'est cette retraite du fou dans des Bénonis, notamment, aussi dans des Pircs. C'est un coup souvent joué pour rebondir en C4. N'oublions pas quand même que le pion D6 est arriéré. Et surtout, éviter, dans des cas de fou G4, alors je ne sais pas, je vais vous montrer, je ne sais pas moi, par exemple, KS5, un coup idiot, un coup rush, un coup d'attente qui ne sert vraiment à rien, ne jouez pas ça. Sur fou G4, par exemple, jouer KVD2 pour protéger E4, Evidemment, E4 était en prise, c'était juste pour illustrer. De temps en temps, il faut accepter l'échange des fous parce que ce cavalier-là est très important pour la partie blanche. Donc, on y reviendra dans, je pense, des vidéos ultérieures. Donc, bref, Flo 3, je pense à ça, Fou C1. Donc, sur KVC5, la retraite en D2 qui est un coup assez thématique, notamment, je me répète, dans beaucoup de Bénonis. Petit Roch, elle a donc B4 pour chasser le cavalier et libérer de la pression sur E4. KVL E6, et là-dessus, KVL C4 pour commencer un petit peu à mettre de la pression et éventuellement se recycler ici. KVL C4, en fait, il y a l'égalité avec les Noirs parce que sur KVD4, KVD4 qui a déjà été joué par Nepo dans une partie, je crois que c'était un rapide, il me semble, ou un blitz, en tout cas, contre Guiri. Contre Nepo, KVD4 permet d'égaliser sur Fou E3, qui n'est peut-être pas le meilleur coup d'ailleurs. En fait, on peut égaliser en jouant la petite tactique, le petit coup intermédiaire, KVL E4 et profiter donc de la fourchette. Fou prend D4, E prend D4, D1 prend D4 et D prend C4 avec une égalisation qui peut intervenir assez rapidement. Oui, sauf que dans la partie, Giri, Nepo, Miachi, Nepo s'est précipité. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rappelle ce que je viens de vous dire sur l'échange du fou de casse blanche, des Blancs. Eh bien, Nepo a joué le pas très bon KVL E2 et après, D1 prend E2, Fou 6, KV6, KV8, A5. Giri avait l'avantage, alors comme c'est un pleutre, en tout cas à l'époque, en 2018, c'était un pleutre. Donc, il s'est contenté de l'annule, mais les Blancs sont mieux là avec l'échange en E2. Je voulais vous mentionner, mais voilà, KVD4, de toute façon, surtout si on ne prend pas en E2, garantit plus ou moins l'égalité. D'autant qu'il y a même mieux que KVD4, il y a encore plus forçant. Sur KVC4, je répète, Nepo dans la partie sur A4 a joué Petit Rock, mais nous, on examine l'alternative avec A6 qui pose la question au fou. Et sur la retraite, Fou E3, Rock, KVD2, KVC4, il y a KV prend E4. Et je mentionne, une fois n'est pas coutume, parce que notre Maxime Vaché-Lagrave se l'est pris en Olympiade contre le très sympathique Bilal Bellassène. et il ne s'est retrouvé pas très bien, pas très bien après cette tactique, d'ailleurs, qui était également là pour égaliser dans la partie de Jirinepo. Et il s'est pris D5. En plus, il a joué cette retraite en D2 qui n'est peut-être pas le meilleur. Honnêtement, je pense que Fou B2 pourrait essayer au moins de mettre la pression sur E5 qui n'était peut-être pas plus mal. Bref, et après, déprend C4 et C3 qui n'étaient peut-être pas le meilleur non plus. Bilal a pris vraiment un bon avantage. Bon, il a perdu la partie. Il se trouve qu'il a perdu la partie, de mémoire, parce qu'il veille en face. Et comme l'a dit Magnus, Maxime est le meilleur joueur du monde pour les poubelles, en gros. C'est-à-dire que c'est celui qui défend le mieux les positions les plus improbables parce qu'il retrouve toujours des solutions dynamiques. C'est un joueur exceptionnel, Maxime Vaché-Lagrave. Vraiment, on espère. Bon, Ali Reza s'est déjà qualifié, mais on espère vraiment Maxime va pouvoir à nouveau tenter sa chance lors des prochains candidats. Fou pour F4, A5. Et là, le joli F3. Et Bilal a vraiment eu l'avantage. Donc, sur cavalier E6, cavalier E4 pour égaliser. Et très, très intéressant. Donc, voilà pourquoi H6 est tout à fait jouable. Mais bon, Nepo a joué Petit Rock. Non, mais attendez, je suis à combien là ? Je suis quasiment à la demi-heure. Non, mais je vais déborder à chaque fois, en fait. Là, je me rends compte que je suis trop long. Je suis trop long. Bon, écoutez, on fera des vidéos. Je ferai des vidéos que je peux faire. Voilà. Écoutez, si elles sont trop longues, elles sont trop longues. Si je ne peux pas tenir le rythme, je ne tiens pas le rythme. Écoutez, on verra bien. Cavalier D2, donc, la fameuse retraite rituelle. Là aussi, pour éviter des fous G4, bondir en C4 puis en E3. D'où l'intérêt de A4 pour éviter les B5. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Là-dessus, Nepo a joué le très logique. Cavalier C5, il transpose un petit peu. Vous avez vu. Mais bon, là, le fou est en G5. Ça change un petit peu la donne quand même. H6 est un petit peu compliqué. Pour le coup, alors, c'est pas... Ah voilà, ça y est, ça y est, je m'en souviens. Ça y est, en plus, je l'ai noté. Quel idiot. C'est là-dessus que la retraite en H4 et on peut jouer D5 tout de suite. Oui, ça m'étonnait d'ailleurs. Ça m'étonnait parce qu'on perdait un pion. Là, si on joue H6, tout de suite, c'est un peu contre-mettant pour les Noirs parce que déjà, il y a la retraite en H4 qui permet la poussée D5 tout de suite et des échanges rapides. Voilà, je ne suis pas sûr d'ailleurs. J'allais dire que les Noirs sont un petit peu mieux. En tout cas, ils ont zéro problème. Et puis, si le fou sur H6 repart sur E3, on peut se prendre une attaque rapide. H4, KS5, G4, fou E6, G5. Ça a été joué. Ce n'est pas forcément les coups les plus précis des Noirs. Mais vous voyez, l'attaque peut aller très, très vite. Le fait d'avoir joué H6, ça offre une cible pour les Blancs sur le roc noir. Donc, H6, par contre, là, pour le coup, n'est pas très bon. Voilà pourquoi Nepo joue KS5 à juste titre. Et voilà, fou pour F6. Toujours le contrôle de la case D5. L'idée, là, c'est de déjà gagner un temps parce que D6 va être en prise. Et après, se recycler sur KVC4, KVL E3, puis KVL D5. C'est exactement le plan. KVL C4 après l'échange en F6. Fou E7 pour défendre. Et roc, roc de Magnus. A noter que Maxime, contre le même Nepo, a joué à Saint-Louis A5, qui est bien. Moi, j'aime bien ce A5. Tour B8. Je vous fais défiler un peu la partie pour vous montrer que Maxime a pris un petit avantage. Parce que Nepo n'a pas joué le plus précis. Toc, toc, toc. Échange des femmes. Des dames. Refusé, bien évidemment. La chute, c'est peut-être pas absolument utile. Après, C4, il a un bon contrôle, là. Un camélé qui... Là, on voit vraiment la domination du cavalier sur le fou. Là, honnêtement, vraiment une bonne partie de Maxime contre Nepo. Sauf que là, Magnus, il a joué petit roc. Et Nepo a joué fou E6. Alors, à nouveau, cavalier E4 n'était pas forcément une mauvaise idée. Pour forcer cette petite combinette, là, avec cette fourchette. Et essayer de tenir un petit peu comme ça. Les Blancs doivent être un tout petit peu mieux, microscopiquement mieux. Après, Magnus, les avantages microscopiques, il aime les pousser. En tout cas, fou E6, peut-être que cavalier P4 était quand même un petit peu plus responsable que fou E6. Bref, après, sur roc, fou E6, A5 pour jouer des cavaliers B6 éventuellement. Et empêcher toute poussée B5, évidemment. Tour C8 pour couper la colonne. K et B6. Tour C6, Ganatan. Ici, Magnus a joué B4, qui est quand même assez affaiblissant et qui laisse le cavalier C3 sans protection. Peut-être un petit coup d'attente avec Tour E1 pour continuer à garder un oeil sur E4 n'était pas plus mal. En tout cas, je le mentionne. Cavalier D7. Évidemment, on n'échange pas ici. On continue à essayer de visser sur D5. Mais là, on a fou G5. Là, pour le coup, se barrer avec le... Oui, parce qu'il va y avoir quand même des faiblesses à ce niveau-là. Donc, conserver le fou de case noire n'est pas idiot pour les noirs. Cavalier A4. Et puis là, fou prend E5, déprend D5. Tour C7. C4. Il y a quand même un bel avantage d'espace pour les blancs. Voilà, l'ordi que c'est globalement égal. Mais j'aime bien les blancs, honnêtement. Vous voyez, je ne suis pas certain que cette variante soit très bonne pour les noirs. C'est pour ça, vraiment, Cavalier prend E4. Il y a peut-être une réfutation avec des ordi plus puissants. Je ne sais pas. Une réfutation que je ne vois pas. Mais je pense qu'honnêtement, le chemin le plus sûr pour égaliser me paraît quand même. Cavalier prend E4 dans un certain nombre de variantes. Bref, E4 pour envisager effectivement des Cavalier E5, des fous F6. Et on va commencer à pousser la majorité. On va essayer de se frayer un chemin pour un pion passé. Déprend C5. Hop, on attaque la tour avec gain de temps. Nepo a joué Tour C8. Alors, peut-être Tour C6 était intéressant. Laissez un pion pour l'activité. Tour C6. Voilà, comme ça. Comme ça. Après, le pion A peut filer 8 à Dame quand même. Parce que ce serait peut-être un peu compromettant quand même de le prendre tout de suite. Quoi qu'il serait peut-être perdu rapidement. Peut-être 2 ou 3 rapides qui viennent. Ouais, Tour B8 était peut-être intéressant. Tour C6 était peut-être intéressant. Bref, en tout cas, Tour C8 un peu passif. Fou G4. Et l'idée, c'est de renforcer encore le contrôle de B6 ici. Avec le Cavalier B6 qui va bondir. C'est exactement ce qui va se passer. Tout cela a été évidemment prévu à l'avance. Nepo va sacrifier la qualité, mais pour deux pions. Donc, équilibre matériel conservé. Avec Cavalier B6. Et sauf que c'est là que commence la première imprécision. Nepo va jouer Dame C6. Alors, c'était du blitz. Donc, on peut comprendre. Là, les blancs sont quand même un petit peu mieux. Franchement. Et même sur le meilleur Dame B5. Moi, j'aime bien. Même s'il y a l'égalité matérielle. J'aime bien les blancs. Bon, il y a Tour C4 qui permet de tenir. C'est peut-être ce que Nepo n'a pas vu. Bref. En tout cas, oui, ça permet de tenir. Mais je trouve le pion D particulièrement dangereux. Bon, il y a le pion B en contrepartie. Et, bon, il y a toujours l'équilibre matériel. Mais, ouais, ouais, ouais. Évidemment, il fallait jouer. En tout cas, tenter Dame B5. Après, Dame C6, ça va devenir vraiment dur. Tour B1. Ben oui, il y a quand même la menace du pion qui peut filer aussi. Et là, l'erreur décisive. Nepo joue E3. Oui, pour essayer de liquider un petit peu un pion. Et puis, essayer d'activer le fou. Ça paraît logique. Mais, bon, c'est l'erreur décisive. La partie va se terminer assez rapidement. Et la vidéo aussi, j'espère, quand même. Oui, ben, on va déborder. Super, ça commence bien. Point E3. Tour D8. Pour regagner D6. Sauf que, oui, si tu gagnes D6, moi, je vais gagner B4. Puis, je vais gagner un petit œil sur F7. Donc, Dame D7. Et là, on gagne un temps. Avec la menace sur F7, Dame prend D6. Évidemment, on refuse d'échanger Dame. Surtout qu'on peut gagner un pion. Fou prend E3. Et là, ça va commencer à être très, très compliqué pour les Noirs. Même impossible à tenir. Alors, oui, par rapport à E3, il fallait jouer Dame B5 à nouveau. Pour essayer de soutenir le pion B. Même si ça restait difficile après Dame B3. Un fou D2, un petit peu acrobatique. Les Blancs sont mieux. J'aime pas trop cette variante. J'aime pas trop cette variante. Je dis, moi, je pense que le plan à base de Cavalier prend E4 me fait dire que, voilà, ça doit pouvoir permettre aux Noirs de tenir. Mais je préfère quand même les Blancs. Ils ont un plan facile. Ils gagnent l'espace. Vraiment, ils ont l'idée. Vous avez vu, maîtresse de la case D5. Donc, ouais, je suis pas convaincu par cette variante. Après, évidemment qu'elle est jouable. Évidemment, puis rappelons quand même que c'est du blitz, tout ça. Dame B3, Dame prend B4, Dame prend D6, Dame prend D3. Tac, toc, toc. Tour BD1, vraiment grand avantage blanc. Et là, nouvelle erreur décisive qui permet le mat. Permet la petite combinette. La petite combinette. Nepo a joué Dame E6. Il aurait fallu jouer Dame E6. Mais alors là, franchement, tu peux pas te soustraire à l'échange des Dames. Et là, voilà. Bon, bah écoute, oui, une petite fenêtre pour le roi. Parce qu'éviter les mat du couloir. G3, et là, c'est un gain technique. T'as une qualité nette de plus. Même si c'est pas nette. T'as un pion pour la qualité, c'est pas assez. Et surtout, le pion A va être très dangereux. Donc, oui, c'est intenable. Si tu refuses l'échange des Dables avec Dame G6, ben voilà, Magnus, enfin les Blancs vont en profiter pour augmenter la pression sur F7. Donc, bon, c'était de toute façon très très mal barré pour notre petit Nepo, là. Et, bon, Dame H6, suicide. Puisqu'il y a le très élégant. Le très, voilà, quand même assez facile, honnêtement. Après, voilà, c'est facile à dire. Quand on n'est pas sous la pression de l'événement avec la pendule. Mais Dame pour un F7 qui force l'abandon. Puisque sur la prise en F7, il y a Matt forcé. Oui, le fou ne sert à rien. Il ne peut pas revenir. Et Matt du couloir. Voilà. Avec l'autre tour, si on veut, se faire plaisir. Un motif pour l'anecdote que j'ai eu envie de vous remontrer. Parce que le plus important, ce n'est pas d'apprendre les Valences par cœur. C'est de reconnaître les schémas. Et donc là, notamment, vous avez vu, j'ai fait des petites digressions avec la Benoni. Vous allez voir les schémas, les retraites de Cavalier D2 avec les bons sur les Cavalier C4. Vous allez voir que ça, avec notamment les expansions A4-A5 pour empêcher les B5, c'est typique des Benoni. Donc, ce n'est pas les variantes qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre. C'est les plans et les schémas. Et là, pour le coup, j'ai envie, pour terminer, un clin d'œil. Alors, je vais défiler parce que la partie est bourrée de fautes. Il y a une partie, en fait, qui reprend le même motif tactique que la fin. Le Dame prend F7. Et je voulais vous la montrer très rapidement. Donc, c'est une partie qui s'est jouée entre Keres et Alerine en 1937. Le niveau d'Alerine, là, il n'était vraiment pas à la hauteur, vraiment. Tout le respect que je dois à cet immense joueur. Mais il va se prendre une petite combinette. Déjà, excusez-moi, là, franchement, Fou D7, évidemment. Évidemment, on ne prend pas là parce qu'on a ça. Bref, grand roc, F3. Alors là, F6, c'est une catastrophe. Mais bon, on n'analyse pas. Et là, il joue Dame B4. Et ça permet, et ça permet. Vous avez vu, Dame prend F7. Dame prend D7 de Keres, qui est un joueur très tactique aussi. Et qui ne laisse pas passer l'occasion. Et c'est exactement le même schéma. Voilà, mat du couloir avec ce petit sacrifice de Dame. Je voulais vous montrer en guise de clin d'œil. Il y a un autre sacrifice de Dame aussi, une partie contre Colne. Et ça, pour le coup, c'est Alerine qui l'a fait. Vous voyez, apprenez à mémoriser les schémas, à comprendre les idées directrices. C'est plus important que de réciter des variantes que vous ne comprenez pas, qui sont jouées parce que c'est joué au haut niveau. Non, non, construisez-vous votre propre répertoire. Comprenez vos... Si je peux vous donner un conseil, j'essaye d'être pédagogue et de progresser avec vous. L'idée, c'est vraiment de repérer, surtout au niveau tactique, de repérer les combinaisons et pas de faire du par cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo qui a déjà débordé. C'est formidable. Donc, l'idée, je l'ai dit, c'est de faire... Mais je n'y arriverai pas, je pense. Enfin, je vais faire une vidéo par jour, mais le format, je ne tiendrai pas, je pense. Je pense que je déborderai tous les jours. Mais bon, l'idée, c'est de faire 20-30 minutes par jour. Bon, c'est vrai que j'avais la présentation du match en même temps à vous faire. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le débrief de la première partie. Je vous l'ai dit, une époile est blanche. Je prédis une nulle dans une Sveshnikov. On verra, on verra qui a raison. Peut-être qu'on comptera les points à la fin. Je suis assez nul en prono, il faut dire. Suivez ça, suivez ça attentivement, si vous pouvez. Essayez de suivre ça avec l'ami Kevin, l'ami Blitzstream. Ça reste quand même le meilleur d'entre nous. Allez, portez-vous bien et à demain pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501